... Après avoir remercié M. le ministre en charge des collectivités de cette réunion qu'il a convoquée aujourd'hui et à laquelle il nous a associés, je voudrais vraiment le remercier très sincèrement, de la période aussi, parce que ça c'est utile, en mode fast-track. Cette augmentation, il faut la placer dans son contexte. La Journée nationale de la décentralisation a été convoquée le 22 octobre dernier par le chef de l'État en respectant ce calendrier parce que c'est une journée institutionnalisée maintenant. Au cours de cette réunion, le chef de l'État avait dit que chaque année, il y aurait augmentation. Je voudrais me féliciter du respect de cet engagement. Chaque année, le gouvernement, sur l'institution du chef de l'État, augmente les fonds de tracons de la décentralisation et les fonds d'équipement. Minimum 5 milliards par an. Nous le saluons du fait du respect de cet engagement, mais aussi nous saluons cette augmentation. Parce que le chef de l'État, en créant l'acte 3, la décentralisation, a dit, mieux que par le passé, cette politique de réforme verra le jour et va contribuer à la promotion du développement dans nos territoires. en accompagnant les projets et programmes mis en place par les communes et les départements. Nous sommes dans un site dynamique et le chef de l'État et son gouvernement nous ont accompagnés depuis le début de cette réforme. Donc il faut saluer cette réforme, cet effort, et nous le notons de façon particulière. La deuxième chose également qui nous inspire cette réunion, c'est évidemment le délai. Nous avons une petite expérience à la matière, les fonds de dotation de la décentralisation, arrivés les années passées, dans le passé récent, au mois de juin, juillet. Et depuis l'année dernière, dès le mois de janvier, les notifications nous sont faites, et ça, il faut le noter avec satisfaction. Parce que les collectivités vivent de cela pour l'essentiel, surtout les départements, qui n'ont pas de ressources propres, ils n'ont pas de fiscalité propre. Heureusement, ça a été annoncé dans le cadre du PACACEN Rural, que les départements y seront compris, en termes de budget, en termes de fiscalité, pour un peu jouer le rôle qui est le leur. C'est la promotion des projets structurants à profil PME-PMI. C'est ça la mission du département. Dans des domaines aussi variés que les industrialisations, la transformation des produits locaux, l'accompagnement des jeunes et des femmes, c'est ça la mission du département. Echelle intermédiaire de promotion économique et sociale. Voilà basiquement ce qui est revenu dans le département. Et nous le saluons véritablement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !